Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser des tartelettes à la framboise, c'est super frais pour l'été et vous allez voir, c'est super simple. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes autres vidéos et également me soutenir. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Pour la pâte sablée, il vous faut de la farine, du sucre, du beurre, un œuf, de la vanille et du sel. Je commence par mélanger la farine et le beurre, le beurre doit être mou mais pas de trop puisque vous allez le réchauffer avec vos mains. J'incorpore bien le beurre à la farine puis je sable entre mes mains. J'ajoute ensuite la vanille, le sel et le sucre, je mélange de nouveau et je sable. Et enfin je vais ajouter l'œuf battu. Petite astuce à partir de ce moment-là, mélangez avec une main seulement. Je termine de travailler la pâte sur le plan de travail, je vais obtenir une belle pâte sablée homogène. Vous pouvez fariner un petit peu si besoin. J'aplatis la pâte pour qu'elle puisse refroidir plus rapidement. Je la filme au contact et je la réserve une heure au réfrigérateur. Une pâte froide sera plus facile à travailler. Maintenant je réalise la crème pâtissière. Vous avez besoin de lait, de jaune, de sucre, d'un mélange fécule farine, de vanille et de beurre. Je commence par porter à ébullition le lait, la vanille et la moitié du sucre. En parallèle, je mélange les jaunes et l'autre partie du sucre. J'ajoute ensuite la fécule et la farine. Je mélange et pour détendre un petit peu le mélange, vous pouvez ajouter une goutte de lait chaud. Lorsque le lait arrive à ébullition, vous versez le lait sur la préparation, vous mélangez. Vous retransvasez le tout dans la casserole que vous remettez sur feu moyen. Vous mélangez sans vous arrêter jusqu'à ce que la crème épaississe et jusqu'à ébullition. Une fois ébullition, vous pouvez encore mélanger pendant une minute. Vous pouvez maintenant ajouter le beurre et bien mélanger pour qu'il puisse bien s'incorporer. Je verse maintenant la crème pâtissière dans un récipient assez large pour qu'elle puisse refroidir plus rapidement et je la filme au contact. Je vais la refroidir. L'idéal, c'est de déposer des pains de glace par dessus pour également la refroidir plus rapidement. Je réalise maintenant un confit de framboises avec des framboises, du sucre, de la pectine et du jus de citron. C'est très simple. Dans une casserole, vous déposez les framboises, le sucre et le jus de citron. Vous portez le tout à ébullition. Une fois ébullition, vous pouvez ajouter la pectine et vous mélangez encore pendant une minute. Je réserve le tout dans un récipient, je filme au contact et je laisse refroidir. Vous allez pouvoir étaler maintenant la pâte sablée et la détailler en fonction du moule que vous allez utiliser. Ici, j'ai utilisé des petits moules à tartelettes. Avec les quantités données, vous pouvez environ en réaliser six. J'ai bien beurré l'intérieur des cercles et ensuite je dépose la pâte au centre. Je viens bien coller la pâte sur les bords et faire les ongles droits. Ensuite, je retire le surplus de pâte, je lisse et voilà. Avant d'enfourner, je mets les fonds de tarte au congélateur 10 minutes pour que le beurre puisse figer. Ça va permettre aux fonds de tarte de garder leur forme à la cuisson. Je vais piquer la pâte. Je réalise une cuisson à blanc. Je dépose du papier cuisson sur le fond de tarte et ensuite par dessus des billes d'argile ou alors des ricos secs par exemple. J'enfourne 20 minutes environ à 180 degrés. Au bout de 10 minutes, vous allez pouvoir enlever les billes d'argile et également le papier cuisson. Si la pâte s'est détachée des cercles, vous pouvez déjà les enlever sinon vous attendez un petit peu puis vous essayez quelques minutes après. Je remets ensuite en cuisson les fonds de tarte, le tout pour 20 minutes au total. Et voilà, les fonds de tarte sont terminés. J'égalise un petit peu les bords. Je vais maintenant pouvoir dresser. Donc pour la déco, il me faut des belles framboises fraîches. J'ai sorti également le confit de framboises et la crème pâtissière que je vais tous deux travailler pour les détendre. Je mets les deux dans des poches à douille et ensuite je garnis les fonds de tarte, donc je commence par le confit de framboises. Je recouvre deux crèmes pâtissières jusqu'au bord et ensuite je viens déposer tout simplement les framboises par dessus. Entre chaque framboise, pour combler les trous, je mets du confit de framboises. Sur les bords, des petites brisures de pistache. Et enfin, je saupoudre de sucre glace et je décore avec une petite fleur. Et voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Également me donner vos avis en commentaire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore, ça me fait super plaisir à chaque fois. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous ! Je vous dis à très bientôt. Les prions sont déjà biseaux sociaux. Sous-titrage FR ?